Jamais je ne trahirai la mémoire de mes ancêtres pour gagner ma vie, je ne le ferai jamais, jamais. Osiris a frappé les 21 nations du Vaudou. Osiris a frappé avec son bâton Radha. Cette vibration a été jusqu'aux 19 autres nations du Vaudou. Vient la 21ème. Ce geste a pour but de dézombifier la culture des hommes, des humains à la peau noire. Qui a été zombifié lorsque Babylone a infiltré la Pharaonie. Et les prêtres ont dû préserver ce que l'Egypte avait de plus précieux. Aujourd'hui c'est le temps du rassemblement. Cette vibration qui parcourt l'ensemble des nations Vaudou a pour but de réveiller chacun de leurs membres. Le Vaudou c'est l'or d'Adam. L'or d'Adam c'est la relation de l'âme humaine à la flamme éternelle. C'est la relation de l'âme humaine à sa propre âme. Il y a 21 facettes à l'âme humaine. Aujourd'hui l'heure est venue de rétablir ce qui est beau, vrai, juste, sage. L'église 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 Yégrèque. Yécoac. Bon, pas belle-côte. Tout la coupe s'en va, dis-vous. Yégrèque. Yécoac. A bonjour. Yaaah. Ce pays s'appelait... Afrique. Le pays de mon papa. Le pays du papa de ton papa. Yécoac. Et le vieux nègre Tristellet, qui toute sa jeunesse avait pleuré toutes les larmes de son corps, me disait comme ça, tout le temps. Mes douze, mon fils, ton vieux papa va partir là-haut et il va jamais comprendre ce qui est arrivé quand les blancs ont débatté ici. Et le vieux nègre disait encore... J'avais un grand frère, Ousmane, et une petite sœur, Sohna. Les hommes blancs nous ont chassés, attrapés avec des lassos. Et puis, après des jours et des jours, à travers la brousse, ils nous ont amenés au bord de la grande eau. Et puis un jour, on nous a débarqués ici, on nous a vendus pour couper la canne de ces blancs qu'on appelle Péké. Yécoac. Yécoac. Aïe, bobo! 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 Sous-titrage ST' 501 L'eau a un secret, le feu a un secret, la vie. Il ne faut pas croire ça que l'eau et le feu sont ennemis. Non, ils sont les forces de la création. Et l'un a besoin de l'autre pour donner la vie. Oui, ils donnent la vie. Tu vois ça? Quoi? T'as promis? Hein? Si j'appuie, eh bien, c'est fini. Oui, mais après, essaie de la faire repartir. Tout ce que je peux te dire, c'est que personne ne doit toucher à la vie. Parce que c'est la seule chose que l'homme peut défaire et qu'il ne peut pas refaire. Mon fils, il faut laisser la création régler ses affaires elles-mêmes. Et quand ça arrive, il faut savoir accepter ces mouvements de la création, sans pleurs, sans cris, puisque de toute façon, c'est une bonne chose. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501